Vivre FM, podcast. Bonjour Fabrice Petit-Huguin. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous sens prêt, mais vraiment prêt, à nous faire l'humour. En tout cas, je me demande vraiment que s'est-il passé, que s'est-il réellement passé à Souillac dans le Lot. Il y a de quoi se poser la question, parce que figurez-vous qu'un couple de retraités s'est retrouvé en voiture à l'intérieur de leur chambre à coucher. Alors, selon les premières constatations des gendarmes, le conducteur aurait accéléré au lieu de freiner à l'approche de sa maison. Donc, c'est passé de rentrée, quoi. C'est les experts Souillac. C'est les experts Souillac. Et donc, la voiture a traversé le mur de la baraque. Alors, je vous rassure, il n'y a eu aucun blessé. Toutefois, le conducteur et son épouse sont quand même un peu sonnés. Vous me direz, il y a de quoi. Pas surprenant. C'est quand même pas banal. Alors voilà, je voulais vous proposer une petite info rafraîchissante, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, ils vont finir par me rendre zinzin. Déjà que, bon, je ne suis déjà pas... Vous pouvez bien le dire. Je vous aurais prévenu. Non, mais coronavirus par-ci, coronavirus par-là, Benjamin Griveaux par-ci, Griveaux par-là, Agnès Buzyn par-ci, Agnès Buzyn par-là. Je me dis qu'il doit quand même bien se passer d'autres choses sur cette planète. Ce n'est pas possible. Alors bon, pour le coronavirus, à la limite, je peux comprendre qu'ils en abusent. C'est vrai, ça fonctionne toujours très bien, ces histoires de pandémie à base de maladies qu'une chauve-souris a refilé à un pangolin, qu'il l'a refilé à un type qui s'est fait un petit ragoût, bon, avec le pangolin, voilà. Mais enfin, je rappelle juste qu'on compte soit 2715 décès en Chine pour une population de 1,3 milliard d'habitants, et que si on n'est pas très vieux ou déjà bien malade, ça se soigne un peu comme la grippe, qui, elle, en revanche, cause environ 10 000 décès chaque année, rien qu'en France, et à peu près 600 000, voire un million de morts dans le monde. Alors, évidemment, je ne veux pas minimiser, il y a de quoi d'être préoccupé, mais ce n'est pas la peine d'affoler les populations en nous stressant avec les aventures de Tintin. Non, non, mais c'est vrai, parce qu'ils ont commencé par Corona et le Lotus Bleu, après, il y a eu Corona au Tibet, après, Corona, vol 714 pour Sydney, après, là, oui, c'est Corona en Amérique, et puis là, on est Corona au pays de l'or noir, parce que si, c'est la pagaille en Iran, et puis là, toute la semaine, ça va être Corona et les bijoux de la Castafior. Panique totale en Italie ! Alors, moi, je vous le dis, ça n'est pas une pandémie, c'est un Pandoro. Un Pandoro, c'est une sorte de brioche italienne, c'est comme le Panettone, c'est très, très bon. Bon, allez, il faut se calmer avec le Corona, et puis alors, Epilogue Griveaux, là, ils ont carrément abusé, j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci, comme dirait Céline Dion. Céline Dion, c'est ça. Benjamin Griveaux, le fini impeccable. Ah non, je suis con, ça, c'était le slogan de Marcel Griffon. Bon, si cela dit, ça s'applique très bien à Benjamin Griveaux, le fini impeccable, autant au contenu de sa petite vidéo qu'à son avenir en politique. Ah oui, ça, le fini impeccable. Oui, ben, le fini impeccable. Des heures d'émission, de plateau, de débat, se maintenir, se retirer, éthique et politique, doit-on dire la teub à Griveaux ou la teub de Griveaux ? Bon, voilà, c'est bon, je pense qu'on a amplement fait le tour du sujet, enfin, si tant est que... Enfin, bref, vous m'avez compris. Bon, puis alors, c'est parti, là, avec Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, Agnès Buzyn, Agnès Buzyn, donc la nouvelle candidate LREMP. Alors oui, LREMP, ce n'est pas la République en marche Paris, c'est la République en monsieur patate. Si, parce que dans ce parti, ils sont comme le jouet, on peut leur changer de nez, d'oreille, de fonction, ils peuvent tout faire. Elisabeth Borne, ministre des transports, et hop, ministre de l'écologie. Donc là, Agnès Buzyn, ministre de la santé, et hop, candidate à la mairie de Paris, alors qu'on a, je le répète, un gros pandoro qui nous pend au nez. Mais alors, forcément, pour les médias, Buzyn, c'est la nouveauté, c'est trop sympa, c'est des aventures de Buzyn, mais alors, Buzyn, c'est plus en mode Martine, vous voyez. Agnès Buzyn serre des mains, Agnès Buzyn fait du vélo, Agnès Buzyn remodèle le programme à Griveaux, enfin non, deux, deux, deux. Agnès Buzyn fait des gros mensonges sur le coronavirus en affirmant que son ancien ministère n'avait pas eu de contact Agnès Buzyn, Corona, Corona, Griveaux, Griveaux, moi je vous le dis, je n'en peux plus, je vais devenir zinzin. Bon allez, on change de sujet, on se va changer les idées, je reviens rapidement sur cette étrange affaire de voiture à souillage dans le lot. Alors après, en enquête, il se serait avéré que le conducteur et sa passagère auraient, je le mets bien au conditionnel, tous les deux contracté le coronavirus et en arrivant devant leur domicile, stupéfaction, ils auraient, je le mets bien au conditionnel, découvert Benjamin Griveaux allongé sur la branlette, non, en train de faire un petit film, olé olé, un prix de panique au lieu de freiner, le conducteur aurait, je le mets bien au conditionnel, accéléré et les yeux brouillés au dernier moment, il aurait aperçu qui ? Mon Agnès Buzyn sur son vélo qui aurait été en train de mettre des tracts dans leur boîte aux lettres car oui, elle brigueraient également la mairie de Souillac dans le lot. Le seul moyen de l'éviter aurait donc été foncer tout droit sur la façade de leur maison et se retrouver dans leur voiture, dans leur chambre, enfin plutôt dans leur chambre, dans leur voiture, je m'embrouille, je n'y comprends plus rien, je deviens complètement zinzin, je vous l'avais prévenu, allez, bonne zinzitude à toutes et à tous sur Zinzin FM, enfin dans Vivre FM. Vous êtes zinzin ou vous êtes bubu ? Je suis les deux. C'est ça. Bubu, zinzin. C'est ça. Exactement, moi dis donc, vous m'inquiétez parce qu'il paraît que le coronavirus, ce serait à cause du ragout, la ragout. Moi qui habite près du boulevard à ragout, je vais me méfier quand même. Ah bah méfiez-vous. Merci, bah oui, c'est peut-être du gneur. Théâtre Le Bout tous les jeudis à 21h15. D'accord. C'est meilleur à plusieurs. Oui, c'est meilleur à plusieurs vendredi. Voilà.